Il y a à peu près un an, je vous avais fait une vidéo pour vous présenter Kate, ensuite je vous ai présenté mes parents et aujourd'hui ça me paraissait logique de vous présenter mon frère qui vit ici en Argentine, regardez comme c'est beau Il est avec moi et en plus il paraît qu'il est méga fan de la chaîne, qu'il ne rate jamais une vidéo donc à mon avis, ça va lui faire plaisir de faire au moins une apparition, de faire partie de l'aventure comme on dit Mesdames et Messieurs, Dominique Croce Alors évidemment, bonjour à tous Tu fais quoi là ? Bah je fais ton intro C'est plus du tout mon intro ça Bah attends, la dernière vidéo que j'ai vue, tu disais ça ? Non, j'ai arrêté de faire ça je crois en mars 2016 Ah oui ? Ouais, je comprends pas Tu m'as dit que tu étais méga fan, que tu ratais aucune vidéo, c'est quoi le délire ? Bah je rate peut-être une vidéo de temps en temps mais... Bon oui, il est méga fan et là le but c'est qu'il se présente à vous donc moi je vais installer une caméra dans une pièce à l'intérieur comme ça Dom, t'es tranquille, tu te présentes sans pression, je suis pas là, tu fais comme tu veux, ok ? Ok, je crois que ça tourne là Donc je m'appelle Dominique Croce Dans la famille on m'appelle Dom Je suis le grand frère de Pierre Croce Bon bah lui on l'appelle... Bah Pierre Croce Voilà, j'ai deux ans de plus que lui Et alors je parle de quoi quand je suis face caméra ? Bah à mon avis il faudrait que tu commences par parler d'un truc que les gens vont voir la différence entre ce que moi j'ai et ce que toi t'as pas La bêtise humaine ? Mais attends, ça va me prendre des heures, c'est quasi philosophique Non non Dom, parle de cheveux, tu parles des cheveux Alors pour les cheveux, mon frère croit toujours que c'est une calvitie naturelle que j'ai Mais pas du tout, en fait il y a quelques années j'avais le même amas de cheveux gênant que lui sur le devant de la tête comme ça Et j'ai cherché des médecins spécialisés pour leur demander spécifiquement de me désimplanter les cheveux Vous savez, c'est comme quand une jambe est gangrenée, il vaut mieux l'amputer je crois Mon frère il a pas eu encore le courage de l'amputation, ça viendra j'espère Et à mon avis il faut aussi que tu parles de la voix parce que comme tout le monde trouve qu'on a la même voix Il va y avoir plein de commentaires sur le sujet donc autant l'aborder nous-mêmes tu vois Effectivement, mon frère et moi on a à peu près la même voix La seule différence c'est que moi je sais qu'elle est pas crédible pour faire du rap ou chanter ou toutes sortes d'activités musicales Alors que lui il tend toujours le coup Il devra arrêter je crois Voilà et puis deux ans d'écart avec mon frère du coup on a grandi ensemble C'est un peu la première personne que je faisais marrer avec mes vannes quand j'étais petit Mon premier public Oui, oui il me faisait rire Mais alors en fait c'est parce que jusqu'à 8-9 ans il avait comme un bégaiement Et tout ce qu'il disait, même si c'était pas drôle, ça me faisait rire Ensuite on est arrivé au collège et là je pense que c'est un peu l'instinct du grand frère Qui a fait qu'il s'est rendu compte que j'avais un don pour le théâtre Parce qu'il faut savoir quand même qu'au collège c'était mon frère qui m'a inscrit au théâtre L'histoire est belle quand même Bon l'histoire c'est que mon frère faisait du foot à la base Je suis allé voir un de ses matchs et je me suis rendu compte que son rôle était tellement proche de Comment dire, de figurants Que je me suis dit il faut qu'il fasse du théâtre Parce qu'au théâtre au moins il y a de la place pour les figurants Et ensuite vient le temps où j'ai écrit un premier sketch Le sketch des frères Siamois qu'on faisait ensemble tous les deux, je sais pas si tu te souviens Ah oui Et en fait j'avais pris un pull à lui Que j'avais étiré à fond comme ça pour qu'on rentre tous les deux dedans Et on faisait le sketch dans le salon devant toute la famille C'était des bars, franchement des bars Oh le sketch des Siamois, le malaise Et en plus il m'a défoncé mon pull préféré, c'est tout ce que je retiens de cette histoire Et pour vous dire en finissant nos études, je me suis même dit qu'on pouvait peut-être faire un spectacle ensemble en duo Tellement la mécanique marchait bien, c'est fou hein C'est justement à ce moment là que je suis venu m'installer en Argentine Me réfugier même on pourrait dire Les frères cross le spectacle, ça aurait été beau quand même Ça aurait été beau Ouais, Florent Pannes il est venu ici pour éviter de payer des impôts en France Moi je suis venu pour éviter de faire des sketchs avec mon frère Chacun ses problèmes Bon voilà, c'est le destin maintenant, il vit ici Et il a développé sa propre marque de casquette Que vous voyez juste ici, ça faut le savoir, c'est lui qui l'a fait C'est simple, j'ai dit à mon frère que je voulais faire une vidéo avec lui Et comme il cherche toujours des nouveaux concepts, il a accepté Vous voyez le tissu est de super qualité Il y a même un revêtement comme ça à l'intérieur Je lui ai innocemment prêté une casquette de ma marque Le logo, le drapeau bleu blanc rouge pour le petit clin d'oeil à la France C'est une idée de mon frère ça, c'est génial T'as vu la qualité des coutures aussi ? Les coutures ouais, elles sont excellentes Et là, il est en train de me faire un placement de produit gratos C'est très très bien vu Il a rien vu venir Il est génial, génial Il est bête Vous voyez là, le connaissant, je pense qu'il est timide A mon avis, il ne voulait pas que je parle de sa marque Dire que c'était lui et tout, qu'il avait fait Trop modeste pour ça Il est vraiment bête C'est parti C'est parti C'est parti